Musique 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 Bon alors Manano, qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui ? Des graines ! Des graines ? Oui ! D'accord ! Et on va faire quoi avec toutes ces graines ? Ça va donner quoi toutes ces graines mélangées ? Du tout ! Du gras ! Granola ! Granola ! Ouais c'est ça ! Pour avoir l'intégralité de la recette, n'hésitez pas à visiter la page Facebook Je Mange Bien. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge, s'abonner. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger gratuitement mon e-book Les 5 fondamentaux pour gérer les conflits lors de repas en cliquant dans le lien dans la description. Allez c'est parti pour le granola ! Alors d'abord on va faire tremper les graines de tournesol et les cranberries dans de l'eau. D'accord ? Donc on va les peser. Maman a préparé la balance. Est-ce que tu allumes la balance ma bichette ? Ouais c'est ce bouton là pardon, c'est ce bouton la bichette. Ah si ça y est. Alors pour la recette du granola, on aura besoin de 150 grammes de flocons d'avoine, 50... Les flocons, non ça c'est les graines de tournesol, les flocons d'avoine sont la bichette. Mais tout à l'heure, c'est pas par ça qu'on commence. C'est pas par ça qu'on commence. Maman elle dit juste les ingrédients et puis après on fera la recette d'accord ? Donc on a dit 150 grammes de flocons d'avoine, il nous faut 50 grammes d'amandes, 50 grammes de noisettes qu'on va concasser. Il nous faut 20 grammes de graines de tournesol, 30 grammes de cranberries ou de bellogies, 30 grammes de raisins secs. Donc ces deux là, on va les faire tremper et après il nous faut du miel, il nous en faudra 6 cuillères à soupe et il nous faudra 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol ou d'huile de coco. Donc maintenant on commence par peser, t'as balancé la bichette sur lui. Non, on va commencer par les raisins secs et par les cranberries, maman te les a mis devant tu vois. Donc tu vas mettre dans le bol, dans celui-là là, où il n'y a pas d'eau, tu vas mettre, tu commences par les cranberries ? Alors vas-y, rapproche un petit peu. Il nous faut 30 grammes. Maman va vérifier là, je t'ai dit restez-le, vas-y. Encore. Tout ? Non, pas tout mais tu penses que tu pourrais mettre, ouais, attends. Encore une cuillère je pense. Et après on dévoile là-bas. Ouais, j'ai un maman. C'est pas grave, on va... Ah, il y en a trop, il y en a trop, il faut en enlever. Il faut en enlever, il y en a trop. Pas trop, pas autre, ouais, voilà. Encore un tout petit peu. Attends, 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 2 secondes. Et alors ces petits 30 grammes, tu les mets dans de l'eau. Non, 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 non. C'est ça que tu mets dans l'eau. Ça là, tu le verse dans l'eau, verse dans l'eau. Ouais, c'est ça. Tout ça, voilà. Et tu remets ça dessus, parce qu'on va peser les raisins secs. Non, 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 ça on va faire, non, on a fini. Et on va faire les raisins, là, c'est ça. Et là, il en faut pareil, 30 grammes. Tiens, Mabchi, tu prends la cuillère ? Je vais vivre, moi ! 30 grammes. Ah ouais. il y en a bien plus que 30 grammes c'est dur est-ce que tu as besoin d'aide non encore vas-y regarde maman t'attrape un petit peu non il a manqué encore 10 grammes une cuillère une cuillère et ce sera bon je pense on va voir encore une petite pas une grande ça ça devrait être pas mal ah parfait et tu les rajoutes dans l'eau aussi tu les mets dans l'eau et puis ça on n'a plus besoin super alors ça on va laisser gonfler on va laisser les petites cranberries et les raisins secs sécher alors et bien ça on va peser aussi tu remets ton bol sur la balance ma bichette parce qu'il nous faut 50 grammes d'amande je te laisse mettre encore un petit peu non stop stop c'est bon on est bon on est bon on est bon hop on va les mettre dans le saladier voilà et après il nous faut 50 grammes de noisettes ma biche j'ai une noisette oui non mais pas là pas là pas là il faut d'abord les peser bichette attends stop stop pose c'est bon tu mets les noisettes avec les amandes bol doudou mais moi pas là là dans le saladier ouais super super alors maintenant on va concasser les noisettes alors soit vous pouvez utiliser un petit robot à main ou nous on a le thermomix on va utiliser le thermomix tiens je te laisse les verser dedans il faudra plus les mettre directement non mais on est bien transvasé tac super on garde le saladier pour tout à l'heure en avoir besoin et là attention maman va faire du bruit là tu commences à bouger les oreilles oui oui c'est parti pour 5 secondes vitesse 6 et voilà est-ce que tu les verses dans le saladier là je n'aime pas je n'aime pas c'est pas c'est pas ou si tu veux prendre avec ça il nous en faut 20 c'est que si tu déverses ça risque de faire beaucoup en fait avec la cuillère ça sera plus précis vas-y mon chat encore une cuillère hop ouais attends attendons là encore un tout petit peu ma biche c'est bon stop voilà on a terminé pour ça tu verses ça dedans bichette voilà ensuite on met les flocons d'avoine non pareil toujours pareil oui mais avec la cuillère bichette avec la cuillère parce que sinon ça va ça va risque de descendre trop vite donc il nous en faut 150 grammes à biche 150 grammes voilà on va faire juste un petit truc hop pas encore on est bien on est bien on est bien on est bien on s'arrête là tu mets dedans c'est nano qui veut goûter alors alors tu verses non il faut verser le bol en fait c'est pas trop lourd parce que maman le tient avec toi voilà il faut tout vider il y en a plus ? il y en a encore vas-y égoute maintenant secoue mon petit chat sans faire sauter sans faire sauter merci c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon merci mets dedans bichette s'il te plaît voilà c'est bon bichette tu mélanges tout doucement c'est bon ça va être bien ça va être très bien ça va être très très bien donc là il nous faut rajouter le miel et l'huile de tournesol le miel vas-y tu vas révolver le miel ma biche non vas-y c'est cuillère entière regarde tu vois tu remplis bien la cuillère voilà et tu mets directement nanou ouais mets directement nanou parce que ça va sinon ça va couper les personnes tout le monde voilà voilà ça y est t'as fini de laisser la cuillère de miel ça fait matériel sur les pieds ça va coller partout donc là on va rajouter 2 cuillères à soupe d'huile vas-y mets ta cuillère au dessus du plat voilà mets au dessus viens au dessus bichette vas-y mets dessus verse attention tient bien ouais super et 2 et maintenant tu peux tout mélanger si c'est dur maman t'aidera d'accord ? c'est dur on va chercher une plaque et puis on va enfourner les... les plaques ! les plaques ! c'est prêt tu verses le granola sur la plaque ? faut tout verser pour la cuillère ? non mais c'est la cuillère parce que ça colle bichette tu vas en avoir plein de mains sinon tu vois c'est étalé mon chat ? voilà donc là on est parti pour 30 minutes à 170 degrés maintenant que le granola est dans le four on va passer un petit peu au nettoyage qu'est-ce que tu en penses ? oui ah oui hein ? voilà le granola est sorti du four on va laisser un petit peu refroidir puis après on les mettra avec avec les petites mains on va prendre des petites mains pour broyer tout ça et après on mettra dans un bocal ça nous fera le granola pour le matin moi je voudrais le faire oui les mains peuvent le faire ? oui vous êtes passé au... vous lavez les mains d'abord ? bon ça y est vous avez les mains propres aussi ? tu peux broyer ton côté maintenant biche ? non bon voilà allez voilà nan-nana-nana-nana-nana regarde ça déborde un petit peu mon chat non mais à côté voilà regarde nan-nana voilà maman va vous donner un bocal vous allez pouvoir les mettre dedans d'accord ? on pourra manger le granola au petit déjeuner on aura du granola pour demain matin c'est comme des céréales ? c'est comme des céréales exactement bichette ça on peut mettre du lait ou du yaourt ? moi je voudrais bien mettre du lait voilà j'espère que cette recette vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu voilà à vous abonner et à télécharger gratuitement le ebook les 5 fondamentaux pour gérer des conflits lors de repas le lien est dans la description à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt